hey bienvenue dans cette vidéo alors avant de commencer j'aimerais faire un petit coucou à lucas qui me regarde depuis un lit d'hôpital sans doute j'espère que tu te reconnaîtras je sais que tu as pris une grosse chute je sais que c'est difficile mais tu vas finir par revenir allez courage bon voilà après ce message personnel qui me tenait à coeur aujourd'hui on va voir ça alors ça c'est quoi c'est une roue free coaster qu'est ce que c'est un free coaster un free coaster c'est un moyeu spécial qui permet de pas pédaler en marche arrière donc ce que j'ai fait pour vous faire un petit comparatif entre le free coaster et le driver je suis allé au skatepark de plourin et je vous ai filmé quelques tricks en free coaster et quelques tricks en driver les mêmes figures savoir si c'est bien ou pas un free coaster pour commencer ou pour prendre du niveau on va y aller tout de suite après cette intro est ce tu kiffes mes vidéos de petits vélos mais un j'aime et n'hésite pas à commenter aussi ça me fait plaisir de savoir que tu kiffes alors bah on va partir direct je vais pas rester discuter des heures sur le fricolage parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo de mécanique où je l'ai démonté pour vous montrer comment ça marchait n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez plus d'informations niveau mécanique là on va parler vraiment niveau riding on va commencer tout de suite avec le fakie tout simple c'est à remonter dans une courbe et rouler en marche arrière alors le premier en driver donc on voit bien que j'arrête mes pédales ça me permet de recabler facilement donc le venue up to fakie on voit bien j'ai sauté dans la courbe et j'ai atterri en marche arrière alors en fait ce que tu fais quand tu es en driver c'est que tu pédales jusqu'à remettre tes pieds dans le bon sens c'est pas dans le sens là que j'ai mes pieds c'est comme ça pied droit à l'arrière en fait je donne un coup de pédale plus rapide en arrière pour remettre mes pieds droit directement et dès que mes pieds sont droits je tourne un peu le guidon je donne un petit coup de frein et je saute en regardant là où je vais et ça me permet de me retourner en free coaster c'est un peu différent parce que quand tu commences à rouler en marche arrière tu as déjà les pieds dans le bon sens c'est un peu plus compliqué parce que moi je suis habitué à bloquer mes pédales en marche arrière et de me servir de ce blocage de roue arrière pour me retourner et en free coaster bah tu l'as pas ce truc là après c'est plus facile pour faire recab en glissant comme je le fais dans la vidéo et après ce qui est marrant c'est que tu peux faire des fakies assis vu que je peux m'asseoir en marche arrière autant en profiter donc je me retourne et je fais un x-up 1n en retour à mon guidon et en finissant avec le guidon à l'envers on va voir maintenant la partie qui m'intéresse le plus dans une mini rampe parce que j'adore faire de la rampe je vous montre le premier trix qui n'est pas vraiment un trix c'est sauter dans la courbe avec le driver donc on voit bien que je pédale un petit peu et je donne un petit à coup et en fait ce petit à coup me fait lever la roue avant et me permet de déclencher le début du bunny up assez rapidement parce que des fois les plateformes sont un peu courtes et en fait ce petit coup de pédale te permet de faire un petit wheeling et d'aller directement dans la courbure ce qui est beaucoup plus difficile en free coaster parce que le free coaster pour ceux qui savent pas il ya un moment de mou que je vous montre dans une image tout de suite on voit bien que mes pieds sont lâches ça s'appelle le slack donc le drop en free coaster on voit bien que je vais pour dropper et en fait j'appuie sur ma pédale mais c'est le mou du free coaster et du coup bah j'arrive pas à lever ma roue avant et je manque de tomber et c'est pour ça que je fais un grand sourire en atterrissant dans la rampe parce que je m'auto moque de moi-même encore un trix en rampe c'est les premiers tricks que tu vas apprendre en mini rampe ça s'appelle un 180 rock c'est à dire que tu fais un demi tour et t'atterris avec la roue arrière posée sur la plateforme et la roue avant dans la courbe dans une grande courbe tu peux poser le pédalier dans la mini rampe que je ride là le pédalier se pose pas ça s'appelle un 190 disaster ou un 180 rock c'est comme une chocolatine ou un pain au chocolat ok alors venez pas dans les commentaires me dire oui j'appelle ça un 180 rock toi tu appelles ça un 190 disaster c'est n'importe quoi ce que tu dis en même temps moi j'appelle ça une mini rampe et les gamins appellent ça alors chacun ses termes techniques allez bon c'est parti donc le 180 rock avec le driver en gros on voit bien que quand je cale je bouge pas mes pieds et vu que je bouge pas mes pieds ma roue libre se bloque donc ça bloque le vélo ça veut dire que même sans frein tu peux t'arrêter sur le coping comme ça et ton vélo va pas reculer ce qui est pas le cas en free coaster dans l'image suivante je le fais en free coaster comme je vous disais tout à l'heure vu que c'est libre en fakie si t'as pas de frein ben ça te fait remonter un peu sur la plateforme et en free coaster bah t'es pas bloqué je fais beaucoup de tricks après le 180 rock et ben le free coaster me fait naviguer en marche arrière et ça me stresse et la figure d'après c'est un tel tap alors un tel tap pour ceux qui font pas de vélo c'est monter sur la plateforme se poser sur la roue arrière et repartir dans la courbure telle que tap tap la queue qui tape peut presque considérer ça comme une bifle bref le tel tap donc là pour les besoins de la vidéo vu que je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui sont breakless j'en ai fait un breakless c'est à dire j'ai un levier de frein mais j'y touche pas en gros comme pour le 180 rock je me sers du blocage du driver pour bloquer mon vélo sur la roue arrière et on voit bien parce que je fais des petits à coups et en free coaster là c'est plus compliqué parce que ta roue arrière est libre donc pour bloquer si t'as pas de frein ben c'est ultra compliqué il ya beaucoup beaucoup de riders qui arrivent à le faire je sais pas comment ils font parce que moi j'en ai essayé des dizaines et des dizaines j'ai jamais réussi à m'équilibrer mais on le voit bien dans la vidéo je le fais et paf le vélo tombe en marche arrière je réessaye encore un coup avec le frein pour montrer bon là ça marche forcément parce qu'il ya le frein qui bloque la roue arrière et le troisième j'essaye je loue j'essaye je loue bref c'est vraiment des figures basiques sûr qu'en street quand tu as un niveau d'enfoiré hashtag gared reynolds je pense que ça t'handicap pas trop mais par contre si tu commences direct en free coaster sans frein je pense que tu vas galérer je vois un peu d'eau parce qu'avec toutes ces lumières autour de moi j'ai chaud j'adore dans 20 30 ans il n'y aura plus après la mini rampe je me suis dit que j'allais vous montrer quelques figures au sol aussi premier trix 180 12 cab au sol avec le driver donc on voit bien j'appuie sur ma pédale je fais mon 180 je bloque mes pédales et je me retourne avec le free coaster là même un peu moins de pop c'est ce que je vous disais tout à l'heure le fait de pas bloquer les pédales m'empêche de pauper vraiment comme je fais d'habitude là on vient de voir un fakie 3 6 tout fakie donc en marche arrière je lève un peu l'avant en me retournant et dès que j'ai levé un peu l'avant je donne un tout petit coup de pédale et ça m'envoie dans la rotation chose qu'en free coaster je n'arrive pas à faire c'est à dire j'y vais et là on voit que c'est pas propre il est rentré mais je le sens beaucoup moins bien que le fakie 3 600 driver ensuite on va voir le fakie bar tout fakie donc on voit bien je pédale je pédale je remets mes pieds droit vite et boum je fais le fakie bar tout fakie c'est un des tricks qui me donne envie d'avoir un free coaster parce que c'est vraiment super facile tu fais ton 180 tes pieds bouge pas t'as jusqu'à lever faire le bar retomber en marche arrière et ça pédale pas non plus tout le trick c'est propre à part le half cab donc fakie bar fakie et le half cab après ça un des tricks qui m'embête le plus un manual avec le driver j'arrive parfaitement à sortir en faisant une figure là pour l'exemple je vous ai fait un manual to bar spin en gros ce que je fais à la fin de mon manual je donne un tout petit coup de pédale ça s'appelle un beach crank je sais que la plupart des gens n'aiment pas le faire mais moi je trouve que ça me donne du pop pourquoi je m'en priverai donc le manual to bar qu'on va voir tout de suite et on voit bien le petit beach crank qui me font sauter un peu plus haut et pouvoir lancer le bar spin bien et de face on le voit aussi ouais on le voit bien on voit bien que je donne un tout petit à coup après en free coaster et ben ce fameux beach crank tu peux pas je viens de dire beach crank c'est vraiment un accent anglais de folie my computer you can see the tricks donc en free coaster c'est ce que je vous disais on n'a pas ce petit à coup de pédale et ça me gêne énormément on voit pas forcément la différence mais moi sur mon vélo je le ressens ce que je veux te montrer dans cette vidéo c'est que oui le free coaster va t'apporter des points positifs dans les fakie dans les fakie bar et dans certains tricks par contre sur d'autres tricks ça va t'handicapé parce que je t'ai montré le manual to bar mais pour le manual 180 c'est aussi sympa de donner un tout petit à coup de pédale pour s'envoyer un peu plus fort et tourner mieux en 180 quand tu regardes tous les pro ricains qui ride en free coaster je parle pro ricains ça peut être de gareth reynolds en passant par denis hennerson par chad curley ces gars là au début ils avaient un rotor et ils avaient un driver ils ont appris avec des pièces normales entre guillemets ensuite ils sont partis sur des pièces différentes qui vont leur donner un autre style si tu as envie de t'acheter un free coaster je te conseille avant d'en acheter un parce que c'est quand même une pièce qui vaut assez cher d'essayer sur le vélo d'un de tes potes ou d'une de tes potes pour te rendre compte si le free coaster est vraiment fait pour toi parce que moi j'ai essayé pendant un an et au bout d'un an je me suis rendu compte que le driver c'était mieux donc je suis revenu au driver l'avantage c'est que j'ai pas payé la roue cher parce que c'était sur un vélo que j'ai acheté d'occasion donc la roue mais revenu à peut-être allez 20 balles je dirais parce que le vélo était pas très cher mais j'aurais jamais été acheter une pièce sans l'essayer avant juste sur un effet de mode donc c'est ce que je te dis essaye si tu te sens bien avec achète si tu te sens pas bien avec te sens pas obligé d'en avoir un parce que tout est potentiellement 1 1 parce que c'est bien pour ça que ça s'appelle bmx freestyle tu as le droit de faire ce que tu veux n'hésite pas non plus à essayer de te mettre un frein parce que je vois plein de gamins qui essaye de faire des telles tables breakless et qui n'y arrive pas alors qu'avec un frein il le rentrerait sûrement bah c'est toujours bien d'essayer hein c'est pas parce que tout le monde est breakless qu'il faut être breakless je dis ça parce que j'ai un rotor et que je pense que si j'enlève mon rotor je perds 80% de mes figures n'hésite pas à essayer un frein n'hésite pas à essayer des nouvelles figures n'hésite pas à aimer cette vidéo n'hésite pas à commenter n'hésite pas à pas boire trop de champomis parce que ça rend malade et voilà je vous laisse n'hésitez pas à aller regarder mon tipeee et mon utip si vous voulez me laisser un pourboire si cette vidéo vous a plu et tester avant d'acheter toujours allez bon ride et à la prochaine 1